Je joue à la SNL, c'est Lorraine, je suis fouleur professionnel et aujourd'hui je viens vous faire une dictée. Cet après-midi, on accueille Maudou Diane, un joueur de la SNL, parce qu'on fait la dictée est là. L'école Zola soutient, l'association est là depuis 20 ans, on participe à deux choses dans l'année. La dictée est là et aussi à l'opération Mettez Basket et la Maladie dans le but de récupérer une somme d'argent pour faire un don à l'association. A chaque fois qu'il y a une action pour l'art, on sensibilise les enfants justement au problème du handicap. On regarde un DVD qui est fourni par l'association et ça nous permet de réfléchir sur ce qu'est le handicap. On laisse les enfants s'exprimer, donc il y a beaucoup de voix qui se libèrent et c'est très intéressant. Donc quel type d'histoire est-ce qu'il va essayer d'imaginer, le petit Louis ? Quel type d'histoire va-t-il essayer d'imaginer, oui ? Une histoire fantastique. Fantastique, oui, mais par rapport à lui, lui qui est certainement un enfant qui atteint le codistrophie, oui ? Des histoires où il peut courir ? Certainement où il va courir, c'est ça ! Recevoir un champion, recevoir quelqu'un de la SNL, c'est très important parce que les enfants, ils ont envie de rencontrer des champions. Foot, c'est très important pour les garçons, les filles aussi. Dans la cour, ils jouent toujours au foot, donc recevoir Maudou Diane ou les dernières c'était Hadji, ça apporte quelque chose en plus. Maudou Diane s'est prêté au jeu d'interview, c'est très bien. C'est marrant, après j'ai un peu l'habitude, ça fait trois ans que je fais ça, mais après ça fait plaisir de retourner dans des classes parce que j'étais à la place il n'y a pas longtemps. J'aurais bien aimé aussi avoir, quand j'étais élève, un footballeur professionnel venir dans ma classe. C'est très important pour moi, je pense que c'est très important ce qu'on fait, c'est essayer de transmettre ce message partout dans les écoles, sensibiliser un peu les enfants, même s'il ne faut pas leur faire peur non plus, mais leur montrer à peu près ce que c'est cette maladie, et comment nous continuons à faire pour lutter contre cette maladie et aider cette association à plus avancer dans cette recherche. Aucun enfant, aucune personne ne doit être malade, même si ça fait partie de la vie, mais si on peut aussi aider et améliorer toute vie, c'est que par plaisir. Est-ce que vous voulez bien leur lire tous les textes ? Oui, d'accord. Ça y est, vous êtes prêts ? Oui. Mais là, au début, vous n'écrivez pas. Vous n'écrivez pas, vous écoutez, parce qu'on ne va pas prendre le début, on va prendre une petite partie en milliers. D'accord. J'étais dans le rêve, t'inquiète pas. On écoute. Alors, des histoires sans fin. Le docteur Buren est un peu excentrique. Louis le connaît depuis toujours et ne s'en étonne plus. Sa maman dit même qu'il fait partie de la famille. On a fait plusieurs classes pour essayer de voir un maximum d'enfants. Donc, ils sont contents, c'est le principal. C'est la cinquième année que je l'ai fait. Donc, on prend un peu plus d'assurance maintenant. Mais pour les enfants, c'est vrai que c'est bien qu'ils puissent être sensibilisés sur cette maladie à travers des personnes comme nous. On véhicule une certaine image, donc c'est important d'être présent pour ce type d'événement. Ça tient à cœur à tout le monde, donc c'est bien. C'est des enfants-là qui rentrent tout juste à l'école primaire, donc c'était pas facile pour eux parce qu'elle était très longue. Mais les instituteurs ont fait une découpe des paragraphes. Ça leur a plu, donc c'est le principal. On rebelote l'année prochaine et les années d'après aussi, j'espère, parce que c'est des maladies qui touchent tout le monde, qui sont assez importantes. Donc, voilà, comme le dit la devise, il faut combattre la maladie. Sous-titrage ST' 501